J'avais une pensée là qui me venait à l'esprit, donc je vais la partager en toute spontanéité. Là je suis dans le hall de l'hôtel où je me trouve actuellement à Trivandrum dans le Kerala en Inde. Et là je mettais une vidéo en ligne dans le hall où il y a du wifi et je prends en même temps un chai. Voilà, et donc j'avais une pensée là qui me venait à l'esprit, qui était attention à ne pas se faire emprisonner par d'autres énergies. C'est-à-dire rester bien centré sur sa propre énergie pour suivre son cœur, son chemin, ses envies. Attention de ne pas se laisser influencer par les personnes qui nous entourent, même des personnes qu'on aime en fait. mais finalement qui ont un autre chemin de vie. On a tous un chemin différent, des envies différentes, des énergies différentes et puis des façons de voir les choses aussi différentes. En fait on est unique et donc attention de bien préserver son énergie, de ne pas se faire phagocyter quelque part, enfin de ne pas être absorbé, par l'extérieur mais vraiment de rester bien dans son intérieur, dans son énergie pour aller de l'avant et créer ce qu'on a envie de créer, vivre ce qu'on a envie de vivre dans sa vie. Je crois que c'est vraiment important parce qu'en fait on ne se rend pas compte parfois que les gens que l'on côtoie, que les gens que l'on côtoie, c'est pas facile à dire, finalement nous influencent beaucoup, même des gens qu'on aime. Mais c'est vrai que peut-être que leur énergie ne correspond pas à ce que nous on a envie de vivre dans notre vie. Et je pense que c'est vraiment important de faire le point de temps en temps sur ce qu'on a envie de vivre et donc de poser des actions, d'aller de l'avant donc par rapport à ce qu'on veut vivre dans sa vie. Parce que c'est vrai que parce qu'on aime évidemment côtoyer nos proches, nos amis, etc. Finalement parfois on peut aussi s'oublier et oublier ce qui est important pour nous et finalement suivre les autres plutôt que nous-mêmes. Et donc c'est revenir à soi, à son intérieur. Ça c'est vraiment une clé super importante. De toute façon pour être centré c'est uniquement son intérieur qui compte. C'est pas facile. Je pense que c'est un chemin peut-être ou une habitude mais toujours de revenir à soi et de voir est-ce que ça me correspond, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Parce que certes mes amis font ça, mes proches font ça mais finalement est-ce que moi j'ai envie de faire ça ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de créer, de construire ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Dans quelle énergie je veux être ? Parce que c'est pas parce que les gens qui sont autour de moi que j'aime sont dans une certaine énergie que moi je vais être dans la même énergie. Et on se laisse comme ça parfois facilement influencer. Donc c'est revenir à soi et se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, dans quelle énergie je veux être et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie et poser des actions concrètes par rapport à ça, prendre des décisions claires par rapport à ça. aligner avec notre âme, avec qui l'on est pour avancer. Et réellement avoir une vie qui nous correspond, qui nous ressemble, qui correspond à nos aspirations profondes. C'est important parce qu'on n'a qu'une vie. En tout cas, ce que je veux dire c'est qu'on a cette vie-là, cette expérience-là. Parce que bon évidemment, après ça dépend des croyances, moi je crois en la réincarnation. Mais en tout cas, même si on a la réincarnation, là tout de suite maintenant, on a cette vie-là, cette expérience-là et elle est précieuse. Et donc, revenir à soi pour incarner ce en quoi on croit et ce qu'on a envie de vivre. et ce qu'on a envie de vivre. Merci. Merci. Merci.